et salut tout le monde c'est orio games votre go de toujours aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash of clans et oui je sais que ça fait super longtemps que j'ai pu fait de vidéo donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mobile histoire de reprendre tranquillement donc on se retrouve bien comme vous pouvez le voir sur clash of clans donc là nous sommes déjà dans l'autre village donc je me suis créé un nouveau compte pour tout recommencer à zéro comme il faut donc c'est parti donc bien sûr ce sera pas un let's play c'est juste une vidéo détente comme ça c'est pas vraiment une vidéo casse-tête donc voilà ce sera juste une petite vidéo tranquille donc voici votre nouveau village n'est-il pas magnifique notre vie sera parfaite il n'y avait pas c'est satané ah bah je crois c'est les gobelins si j'ai pas de bêtises bohaha mais qu'est ce que c'est que ça encore une de ces vermines d'humains waouh mais quel vraiment quel jeu d'acteurs mais franchement que la chef clan ça fait longtemps que j'ai pu y jouer donc vraiment les souvenirs oh non c'est la horde des gobelins vite installons un canon pour dévendre le village bah oui sinon on est dans un peu dans la merde en fait donc hop on installe le canon donc placez le canon au centre du village nous devons protéger l'hôtel de la ville ok je sais pas pourquoi j'ai buggé donc on va mettre d'abord ok on est obligé de le mettre ici ok bon on va mettre l'un sur les côtés en toi même tu connais alors ce n'est pas le moment d'être radin dépenser quelques gemmes pour accélérer le processus ah oui car le système de gemmes pour aller plus vite alors les voilà hors de gobelins à l'attaque je sais pas pourquoi je bégaye ok bon ça va il ya deux petits gobelins mais bon donc tranquille hop le canon va faire le taf mais va perdre un petit peu de vie ah non même pas bon un petit peu d'hp 1 mais tranquille peut-être deux hp mais sans plus là tu t'es fait mal ouf on l'a échappé belle merci chef no problemo nous avons construit le village sur des lignes tellurique ok je sais pas pourquoi j'ai encore buggé peut-être j'avais pas capté que c'était dél ont été luré que ce qui signifie que le canon se réparera par magie au bout d'un certain temps au interesting les sorciers de la tour d'ivoire sont là pour nous aider détruisons le camp des gobelins ok bah et qu'ils ont à l'on vient avec notre petite équipe alors toucher plusieurs fois une zone vide pour y déposer enfin pour y déployer vos troupes ok donc là je crois bah voici les sorcières du coup on va les mettre là hop on balance tout le temps toutes les forces ont déployé ok ils ont une chaîne le canon moi c'est sûr qu'avec cinq magiciens enfin plutôt cinq sorciers ça fait le taf quand même c'est c'est pas compliqué donc dégâts tôt tôt alors pourquoi on choisit lui dire total mais bon n'est tombé donc 100% c'est la victoire donc on gagne de la monnaie et de l'élixir si je dis pas de bêtises parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pu jouer à clash of clans en plus c'est un jeu quand même même si c'est un jeu ancien qui est sorti je crois en 2012 mais il est toujours dans son temps quoi il est toujours dans son temps et c'est ça quand même qui est cool alors excellent travail bravo maintenant il va falloir transformer ce village en machine de guerre exact parce que bon dites vous que là au début du jour on avait juste que deux gobelins mais après il y en aura pas deux ans et ça va être un peu plus le bordel alors en embauchant un deuxième ouvrier vous pourrez lancer deux constructions à la fois or alors cabane d'ouvriers ça plus d'eau plus il ya d'ouvriers plus c'est cool j'ai envie de vous dire ah par contre il ya deux cadavres enfin il faudra qu'on enlève ça ah voilà ouais je me disais bien que le la petite goutte violette c'était de l'élixir donc l'élixir est essentiel pour la formation des troupes et la construction de nouveaux bâtiments enfin de nombreux bâtiments j'arrive plus à parler excusez moi donc vous pouvez extraire de l'élixir des lignes telluriques essayez pour voir alors on va voir ça tout de suite donc extracteur d'élixir hop on va le placer bon un peu plus loin du coup on va mettre là hop tac on utilise les gemmes du coup mais bon là on a 248 gemmes mais je vous jure que des fois ça va partir très vite en les gemmes à part si vraiment fait bien les économies donc l'extracteur ne peut contenir qu'une petite quantité d'élixir construisons en un réservoir pour augmenter notre capacité de stockage bai kuzu madame c'est parti donc réservoir d'élixir on va le mettre bien sûr encore une fois à côté de l'extracteur d'élixir hop la petite gemme toi même tu connais il nous faut aussi un endroit sûr où stocker nos réserves d'or ok ok ouais parce que si on nous vole tout d'un coup bah c'est chaud et après on va vite être appauvris dans le village alors construisons enfin construisez plutôt une réserve d'or pour augmenter notre capacité de stockage ok donc réserve d'or on va un peu l'éloigne on va la mettre genre peut-être on va mettre là on va mettre ici hop là je la mets un peu à l'asbeul mais mais campement ouah de l'or les gobelins on adore l'or bah forcément qui dit de la thune qui aime pas la thune j'ai envie de vous dire chef nous avons besoin d'une armée pour combattre ces gobelins construisons une caserne ok ok hop la petite caserne on va la mettre bien sûr sur le côté avec le petit canon comme ça bah l'esquadron ira plus vite ce sera plus rapide en tout cas donc il est temps de former des troupes ouais c'est parti donc on va mettre lui attendez on peut le mettre combien au total attendez on va appuyer comme ils disent on appuie on appuie on appuie on va voir juste qu'on peut aller au maximum bon je pense ça fait un peu beaucoup bon on va dire on va on va dire ouais 16 plutôt pas mal donc formation des troupes terminée bien joué maintenant allons botter leurs fesses vertes exactly donc nous allons attaquer ah bah oui il ya aussi ce système de niveau donc on peut aussi jouer en ligne aussi les entraînements ouais ça fait très très longtemps quoi mais ça rappelle quand de bons souvenirs on va déployer direct nos guerriers hop l'archer va vite se faire démonter en 2,2 c'est bien beau c'est bien beau non il était vigilant c'est bien beau ah bon il ya un de mes guerriers qui est mort mais c'est pas grave j'ai envie de vous dire hop est juste eu une mort donc ça va c'est pas c'est pas non plus la mort la plus importante parce que si on aurait perdu la moitié de mes guerriers par contre ouais là ça aurait fait un petit peu mal ok donc on gagne la première bataille parce qu'on n'a pas gagné la guerre non plus parce que les gobelets il y en aura beaucoup et voire même il y aura d'autres ennemis par la suite quelle bataille sur quel nom alors sous quel nom souhaitez vous entrer dans l'histoire bah c'est simple oreo games bien sûr bah oui le nom de la chaîne quand même on va inaugurer ça tout de suite oreo games hop ok avec l'or que nous avons pris aux gobelins nous pouvons maintenant améliorer notre hôtel de ville ok donc améliorons là bien sûr donc on peut la monter de niveau au fur et à mesure mais je pense que bon nombreux sont nous sommes bah en jouer à bien sûr à clash of clans et oui donc beau travail grâce à l'amélioration de l'hôtel de ville nous pouvons désormais construire de nouveaux bâtiments et ça c'est cool si vous cherchez à relever de nouveaux défis toucher sur ce bouton à toucher ce bouton ok ouais après là ils m'ont donné masse défis par contre wesh regardez tous les défis que j'ai à faire les gens là c'est incroyable c'est incredible bon mais bon après ça bon les défis que je suis en train de faire ça va mais les autres trucs là par contre ouais ça fait un peu beaucoup de défis en chef vous savez visiblement ce que vous ce que vous faites tout le village compte sur vous ok et bah madame est partie donc bon on va continuer si on a encore de thunes à bah ouais on a quand même 2450 de thunes donc en vrai on va voir si on peut pas construire des nouveaux infrastructures alors les ressources donc à la mine d'or bon déjà une on va voir si on peut pas rajouter de la défense ok désolé pour full invitation full message instagram je suis vraiment désolé c'était pas prévu alors soit on peut mettre une rempart ou des remparts parce qu'une rempart ça c'est un petit peu en rien on va être comme une tour d'archer comme ça bon on a quand même un petit support avec le canon et ce sera pas de refuge hop voilà donc qu'est ce que c'est que ça ok ça c'est les nouveautés en général sur clash of clans ok ok mais en tout cas ce qui est bien c'est que le jeu il continue toujours à être assez actualisé avec des mises à jour des nouveautés sur les jeux et ça je trouve ça quand même intéressant d'un jeu qui est sorti comme en 2012 donc ça fait quand même un bon petit bout de temps que le jeu est sorti ou là où j'ai un peu cliqué enfin un peu j'ai carrément cliqué sur le bouton de rec donc on va d'abord on va pas l'or on va se faire démonter on va continuer encore la solo ah oui il faut que je fends oui non parce que bon le temps que ça hante que je commence à capter le truc tu as vu ça prend du temps par contre ça ouais ça prend quand même pas mal d'élixirs donc on va envoyer au moins 10 de ouais non pas 10 ils sont envoyés 13 ouais 13 de nos soldats donc c'est parti ok la formation des trompes est terminée ok très bien donc on va maintenant attaquer nos chers ennemis les gobelins alors déjà on va pouvoir les mettre déjà on va tous les mettre devant le canon comme ça c'est ah ah oui merde faut que je fais mais bon le temps que la moutarde commence à monter vous voyez que ça prend un petit peu de temps on va mettre un peu ici hop et c'est parti d'abord on se fait les petits canons parce que bon ils font quand même mal à la preuve regardez ils vont quand même assez mal à mes soldats déjà quand même perdu trois soldats quand même ça va très vite et dites vous que là c'est simple mais au fur et à mesure que je vais monter vers les niveaux ce sera pas facile du tout les gens donc voilà donc là on prend l'avant-poste des gobelins très facilement on a perdu encore trois guerriers mais bon c'est pas une grosse perte j'en vais vous dire si on aurait perdu par exemple neuf gens enfin neuf guerriers par contre ça aurait fait très mal construisez un réservoir ok je suis obligé de construire le réservoir ok donc là comme ils me disent on récupère mais sauf que là ils disent construisez plus de réservoirs d'élixir ou améliorer supposé déjà bah on va améliorer les gars on va pas non plus foutre trop d'élixir un peu partout sinon ça va être n'importe quoi vu qu'on a encore pas mal de gemmes on va utiliser du coup je suis niveau 2 ça monte très vite hein ça prend pas trop de temps donc si j'ai pas de bêtises tout ce qui est à gauche là je crois c'est pour le chat non alors accéder au clan en réparant le château de clan les membres d'un clan peuvent s'entraider en envoyant des trompes de renfort et des sens ah ouais ça peut vraiment être bien donc imaginez lol si je crée une team ou plutôt un clan vu que c'est comme ça dans le jeu surtout la chef clan en vrai ça pourrait être fun quand même ça pourrait être marrant donc voilà donc on va voir si on peut pas rajouter d'autres têtes défense ou autre chose donc il y a aussi de la décoration donc aujourd'hui je pense on va faire on va mettre des torches juste pour la bas comme ils disent dans la décoration on va mettre un ici stocker bah si je stock alors le magasin gardera torches en stock vous pourrez le placer gratuitement on va laisser comme c'est on va laisser comme ça donc tout 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 qu'est ce qu'on peut améliorer notre hôtel de ville ok il faut 4000 de coins ok donc c'est plutôt ça fait beaucoup en effet on va améliorer quand même l'extracteur des xy ont pas d'utiliser non plus trop de gem sinon après ça va être trop surtout que là il m'a juste quelques secondes à patienter donc on va être assez patient une cabine des ouvriers ok alors est ce qu'avec l'argent que j'ai je peux encore acheter des trucs alors les drapeaux ça ne m'intéresse point alors les ressources je peux me faire encore une mine d'or une extracteur des textures qu'on va encore placer comme ça plus on est fou plus on rit comme on dit hop 10 secondes bon on va encore former des gens à je peux améliorer de quoi améliorer ça tout de suite à comme ça ça me permet de débloquer l'archer ben on va faire ça tout de suite écoutez ça c'est plus rapide comme ça on n'aura pas que des guerriers non plus parce que bon après les guerriers à un moment donné bas ça va être un peu compliqué à les gérer donc en attendant on va faire juste un petit peu d'entraînement je peux pas encore faire d'entraînement bon à partir du niveau 4 ouais niveau 4 de l'hôtel en plus j'aurais des géants et tout quoi ouais c'est vraiment pas mal quand même en vrai c'est plutôt bien foutu améliorer encore au pire parce que là je peux pas encore attaquer après bon au pire en attendant ah je peux pas j'ai oublié de faire des troupes je suis toujours bloqué en fait bon au pire on va attendre encore 20 secondes nous formons un peu donc vraiment les gens ce sera une toute petite vidéo donc ce sera pas non plus la grosse vidéo sur clash of clan mais voilà et aussi aussi et aussi bien sûr je m'excuse si je ne sors pas de vidéo de vidéos actuellement c'est parce qu'en ce moment je suis pas mal occupé en plus il y a des travaux chez moi donc forcément bah c'est un peu chaud de vous faire un peu de contenu mais quand j'ai le temps comme ça j'essaie un peu de vous faire ça donc voilà par contre ça me bouffe pas mal d'élixir ouais bon au pire on va essayer avec cette formation là ce qu'ils me disent d'attendre trois minutes ouais le temps qui se forment tous après je suis sûre qu'à un moment donné je serai obligé de battre de mettre de l'argent bon c'est pas forcément obligé mais il ya des gens qui jouent aussi en free to play mais voilà si tu veux faire par exemple quelque chose de rapide tu seras obligé de mettre de la tune en fait à un moment donné donc voilà mais je pense avec ma troupe actuelle ça va pas ça va pas énormément servir parce que là le pire c'est que voilà j'ai pas pu mettre tout ou what mes archers se fait one shot là c'est quoi ça what quelle humiliation quelle humiliation quelle humiliation quelle humiliation nous sommes humilier quelle humiliation attendez les gars il s'est passé un truc de mal à devoir à tel combat parce que là j'ai rien compris j'ai rien capté mes archers se sont fait one shot j'ai pas comme amélioré non plus ma caserne pour que au final les archers sont démontés c'est pas le but tu as ces chiennes ça on s'est fait démonter comme dit n'importe quoi oula déjà 13 minutes ah ouais encore à utiliser un toi même tu sais on a la monnaie faut profiter bien sûr ok déjà on a réussi un premier défi donc lâcher les fauves donc débloquer l'unité archer dans la caserne ok ça c'est fait on gagne des petites gènes des petites gemmes je n'arrive plus à parler et bien sûr de l'xp donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo vu que c'est pas une vidéo non plus la plus longue la preuve là j'y suis à peine 16 minutes quand même c'est pas rien bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter et puis ciao tout le monde